Bonjour ! Voici une grosse chose mystérieuse à la Saint Valentin. Le 14 février, elle reçoit des fleurs de son mari qui est pourtant mort en juillet. En fait, le mari qui avait une tumeur avait conclu un accord avec le fleuriste du coin et du coup, à chaque 14 février, elle recevra des bouquets de fleurs jusqu'à sa mort. Un expéditeur a envoyé 10 000 roses pour la Saint Valentin. Ses roses étaient entassées dans deux camionnettes et comme son appartement était trop petit, elle a dû distribuer aux voisins. On peut aussi passer la Saint Valentin en couple dans l'attrape-rêve. C'est une bulle transparente qui est design et écolo. Elle peut conserver sa forme initiale puisqu'il y a un système de soufflerie silencieuse. Et finalement, pour terminer, un mec a décidé de transformer sa meuf en plusieurs princesses Disney, elle qui en est fan. Il a fallu 3 mois à un ami pour réaliser tout ce boulot. Maintenant que votre dose de désinformation est terminée pour aujourd'hui, je vous invite maintenant à rejoindre la chaîne, les réseaux sociaux, à mettre un pouce bleu, comme les désinformations internetisées, et surtout, partager la vidéo, ça c'est le plus important. Et sur ce, le bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada ...